Le Premier ministre Patrick Hachy est dans la capitale de la Bagoué. Étape principale de cette journée marathon, la mise en service de cet outil de développement. Un hôtel communal qui sonne pour les populations, comme un sésame pour impulser d'autres pistes de développement. Pour un petit problème d'extrait, on avait beaucoup de difficultés liées à ça. Donc, dès l'arrivée de notre nouvelle ministre de l'éducation nationale, Maria Tukone, les choses ont commencé à s'améliorer. C'est Kabundiali, la municipalité conduite par le député maire Maria Tukone, ministre de l'éducation nationale, a engagé et réussi avec le soutien du gouvernement plusieurs chantiers, dont la voirie, l'électrification, l'accès à l'eau et l'école. Cette cérémonie est alors, pour l'élu, une occasion de remercier le président Alassane Ouattara. Cet hôtel communal comprend un bâtiment administratif, deux bâtiments dédiés aux cérémonies, dont l'une des salles, la salle de mariage, porte l'illustre nom de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Le coût total des travaux est de 784,550,000 francs CFA. En écho, plusieurs personnalités, dont le ministre Bruno Kone Nabagné, cadre de la région, le ministre d'Etat, M. Nébi Raïma Ouattara, le président de l'Évique aussi, ministre des sports, Paulin Claude Daou, mais surtout Anne-Désirée Ouloutou. Si Maria Tukone n'avait pas été choisie pour être la candidate ici du RHDP à l'élection municipale de 2018, on n'aurait pas eu tous ces investissements qui ont été réalisés ici. Elle a été choisie à juste titre et je voudrais en son nom dire merci au président de la République. Mais pour bénéficier de façon optimale des effets du développement, il faut renforcer la cohésion et l'esprit civique. C'est en tout état de cause l'appel du patron de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, qui s'est adressé directement aux populations. Chers parents, il y a une seule chose qui vaille, c'est la fraternité. Parce que pendant longtemps, des ambitions ont souvent opposé des frères entre eux, des sœurs en elle, mais aujourd'hui, avec ce que Bundiali est en train de devenir, la seule chose, le seul message que vous pouvez envoyer au président Alassane Ouattara, c'est cette force de l'Union. Développement, cohésion, civisme, le Premier ministre Patrick Hachi, au-delà de l'action cérémoniale, s'est apaisantie sur la densité des différents projets de développement réalisés au bénéfice des populations rurales. Notre cérémonie de ce jour n'est donc pas simplement l'inauguration de cette maison des citoyens essentielle, qu'est l'hôtel de ville de Bundiali, mais bien au-delà. Elle est le symbole de la transformation accélérée de la Bagoué et de Bundiali. Parler de cette transformation de Bundiali et de la Bagoué, c'est parler également des travaux du futur centre hospitalier de Bundiali, mais également de Koutou. C'est parler également de tous les projets prévus dans le deuxième programme social du gouvernement qui sont en cours pour renforcer les infrastructures scolaires, amener beaucoup plus d'eau potable dans les départements de Bundiali, de Koutou et Sika-Tingrela. Des populations reconnaissantes qui ont traduit leur engagement à accompagner l'action gouvernementale par des présents.